Et on va faire passer une feuille sur laquelle vous nous laisserait mes coordonnées de façon possible. Allez-le. Ok, je vous l'appelle. Alors ? Moi, je suis marre d'être heureusement. Oui, heureusement. Je me rappelle Jacques-Claude. Je voudrais un peu intervenir par rapport à ce que nous avons fait en l'ambassage. Moi, c'est une question. Personnellement, j'ai réfléchi, c'est. Mais je me pose la question. Nos amis de la Suisse ont plus l'ambassage. C'est notre territoire et c'est notre propriété. Nos amis de Belgique, la même chose. En France, la même chose. En Afrique du Sud, la même chose. Mais ici, en Italie, ce sont les compatrières. Et ce qu'il y a encore au baron, dans le passage, on va dire que c'est pour un siège. Les bureaux sont séparés par les compatrières. Non, non. Ils sont séparés par les compatrières. Bon, donc ce qui veut dire que si nous disons que nous menons une action par les bras, l'ambassage, on n'aurait même pas la possibilité de maintenir ça parce que c'est une maison de l'automne. Il y a un service de contrôle d'entrée et consomme. Ça, c'est un peu mon point de vue. Bon, mais ce que moi, je souhaite, c'est de mener une démarche auprès des autorités. Parce que l'ambassage est là pour les Congolais. L'ambassage n'est pas là parce qu'il y a un gouvernement. L'ambassage n'est pas là parce qu'il y a des Congolais qui sont là. Et que cet ambassage doit servir les Congolais, des fois, avant les élus des étrangers. Et donc, si les Congolais disent qu'ils ne veulent pas de cet ambassage ou de cet ambassadeur, je pense que les autorités locales du pays vont comprendre, vont écouter. Ils ne vont pas mettre leur personnel, parce qu'il y a aussi les cartels italiens qui travaillent là, ils ne vont pas mettre leur personnel en danger. Alors, mon point de vue, ma solution, c'est d'entamer les démarches auprès des autorités pour justement faire fermer. Bon, ça, c'est une proposition. Je suis en train d'imaginer personnellement l'action qui peut être menée par les Congolais en arrivant sur le terrain. Bon, je crois que vous aviez déjà tenté une fois. Vous vous êtes trouvé devant un mur de policiers. Bon, moi j'ai vu ces mêmes images, je n'y étais pas. Et donc, ça va continuer comme ça parce qu'avant que la communauté, qu'on laisse de place pour y aller, il y a déjà un coup de feu qui est déjà parti. Et ça partira peut-être, même pas dans l'ambassade, mais peut-être du propriétaire là-dedans, au-delà-de-l'eux. On dit, je voudrais que mon bien soit protégé. Donc, il y a ces deux réalités-là qui sont en fait aux difficultés qui vont nous poser les problèmes. Alors, ça, c'est un problème. D'abord, dans la même direction que Willy, je m'appelle à la loge. Je suis Congolais. Alors, on peut faire une double action. Même s'il y a des policiers. Il y a un message, les Congolais ont été là. Deuxièmement, on a étudié, on peut écrire. Je lui dis, mais c'est de moi qu'on passe sur le terrain. Moi, c'est ici, on peut écrire les textes. On s'il y a tous, on voit dans des sessions internationales. On s'il y a tous, tous, on s'il y a aussi, on n'en a pas. Ça, ça a aussi un... Je ne sais pas, le pays, partout. Mais en Détam, on a en fait ça. Je sais que, bon, c'est comme on l'a dit, ça ne nous appartient pas. Mais on était là. On était là. Je crois que vous avez lancé toutes les actions. Mais au moins, c'est un ami. À ce sujet, on avait décidé de contacter les ambassades, leur transmettre ce que nous pensions, et ensuite faire une copie de ces lettres que nous avons adressées aux ambassadeurs, aller les déposer auprès des autorités italiennes, de façon qu'ils soient informés de ce que nous sommes en train de faire. Parce que, maintenant, avec leur silence, ils sont en train de chercher à nous amener en dehors de la vie. Même si vous n'avez pas l'intention de toi. Alors, nous allons essayer de jouer avec, dans la mesure, dans ce sens, que nous allons écrire, les aviser de ce que nous avons l'intention de faire. Et plus on est à signer ce genre de requête, mieux, ça nous donne beaucoup plus de poids. Alors, ils seront quand même obligés de tenir compte de cela. Parce que, le jour où on ira, même si on ne trouve pas des policiers là-bas, ils seront déjà avertis, et ça posera un problème. Parce qu'à la fin, d'après ce que lui nous a dit, lui, le même ambassadeur, a moli le jour où on a... Non, on est partis manifester devant l'ambassade de France. On avait envoyé des messages, on avait envoyé comme d'habitude, on était, comme on dit en italien, très quattro-garde. Et nous-mêmes, quand on est partis là-bas, on se disait, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Seulement, on a laissé un minimum, on a manifesté et tout ça. L'ambassadeur, près le criminal, a été appelé à l'ambassade de France pour lui demander, mais qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on est en train de lancer des solutions, un peu comme ce qui se passe dans tous les manifs. Et il a été interpellé au niveau de l'ambassade de France. Pour lui demander, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On voit les Congolais qui viennent ici, qu'est-ce qui se passe ici ? Même quand on a été à l'ambassade, près le final des autorités, il peut y avoir appelé pour savoir, mais qu'est-ce que c'est ? Donc, ça peut sembler être insignifiant, mais petit à petit, on est en train de les obliger à devoir prendre position. Et c'est pourquoi, plus on est, mieux ça. Ça ne doit pas être une question de groupe, parce que, bon, généralement, c'est toujours les mêmes qui font ça. Non, on a besoin de tout le monde, on a besoin des idées de tout le monde pour pouvoir enrichir ce qu'on est en train de faire. Donc, ça c'est clair. On va distribuer à chacun de vous la lettre qu'on a laissée à l'ambassadeur, dans laquelle on les sait quand même plus s'éviter parce qu'on sait que ces gens-là ne sont pas payés et qu'il y a un peu de solutions sincères. On a essayé un peu d'être couvert, mieux à mieux, sur le catégorique, là, on garde toute sa vie, bon, c'est son roi aussi. Et on lui avait demandé à cette occasion de prendre position, parce que je me rappelle, parce qu'on est en train d'évoquer, par plus aujourd'hui, ce qui s'est passé en 92, en 90, le ministère des Affaires étrangères avait lancé, avait adressé à mon poteau un mémorandum, je ne sais pas si vous vous appelez cela, c'était un des mémorandums les plus virulents qu'il y avait à l'époque. Et donc, moi, je me lui ai dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas des politiciens, enfin, il n'y a pas des politiciens, il ne peut pas prendre part là. Moi, j'ai dit, non, il y a eu un du monde, d'ailleurs, c'est écrit là-dedans. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas vous rendre compte de ce qui se passe chez vous. Et donc, il a essayé un peu de... Vu que c'était peut-être filmé, il a voulu se défendre par rapport à celui qui cherchait ça. Le film, on l'attend encore, il sera à l'ici, vous, dans le site, on va parler de ce site-là aussi. Et donc, maintenant, je ne sais pas, c'est l'information qui vient d'arriver au niveau de... mettons, on va y arriver, on va avoir de la possibilité aussi, c'est-à-dire qu'il y a la forme des diplomates qui font un peu état de tout ce qui se passe, sur la menthe, et là, on va faire une façon de ne pas pouvoir faire. Donc, c'est un peu... On va aller poser ça à M. Amoury pour qu'il se rende compte qu'il ne faut pas nécessairement être un combattant pour se rendre compte de la situation dans laquelle on est en train de vivre. Donc, ça, ça va vous être distribué. On va envoyer ça à M. Amoury. Ça fait toujours partie des éléments qui vont en notre faveur. Donc, voilà. S'il y a une autre façon. Non, je vous laissez-moi répondre au frère de Jean-Claude. Ça arrive là-bas. Tu n'ai pas besoin de micro pour... On entend, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, le problème, comme l'a posé Junior, c'est-à-dire, le problème n'est pas seulement de savoir si la massage, la structure, la massage de la maison nous appartient ou non. Le problème est de savoir si l'ambassadeur a cette volonté-là de... d'être aux côtés des Congolais. C'est-à-dire, à un certain moment, on a dit, par solidarité, solidarité, c'est pas mon commande, c'est comme ça, on lui a demandé, le problème qui se passe maintenant au Congo, ça concerne à tous les groupes. Si vous faites, c'est un petit geste, mais qui va coûter ? Je sais qu'à ce moment, nos diplômantes ici n'ont rien, ils vont là-bas le matin. Pour nous, d'ailleurs, c'est pour nous qu'ils sont là. mais les conditions maintenant, les conditions actuelles, font qu'ils ne peuvent pas travailler correctement. Alors, que ce soit une maison ou une maison de location, que ce soit une maison que la rue est cachée, notre problème concerne seulement l'acte. C'est l'acte qui nous intéresse. C'est-à-dire, l'ambassade, là où notre programme de travail est fermé, mais nos autorités ont besoin de savoir pourquoi l'ambassade est fermée. C'est à ce moment-là que, comme disait Gignon, on a posé la question à l'ambassadeur pour savoir s'il était David ou pas. Et lui, il a répondu carrément que lui est venu ici pour travailler. Il ne peut pas fermer l'ambassade parce que comme les Congos, c'est un pays catholique qu'il a plus de 100% de chrétiens. Ces chrétiens là, les 100%-là, on va poser la question à savoir pourquoi l'ambassade, l'ambassade est sincère et fermée. À ce moment-là, lui, il n'aura pas de réponse ni pour cette population ni pour le président de la République, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il ne connaissait pas d'ailleurs la situation du Congo. parce qu'il n'était pas ici, il était malade quelque part. Il était hospitalisé d'ici. Il ne connaissait rien de ce qui s'est passé au Congo de novembre à décembre. pour ces raisons-là, il doit rester là parce qu'il doit travailler, avoir un peu de documentation, avoir un peu de formation. Donc, nous sommes à... maintenant, la question de Julien reste encore posée. Qu'est-ce que nous devons faire ? C'est comme elle répondait à la... Qu'est-ce que nous devons faire devant cette situation ? Merci beaucoup, Jean-Marie. de Julien. Alors, avant de faire mon intervention, je voulais revenir encore sur le problème de l'ambassade. Je pense que nous devons parler de l'ambassade pas comme personne, si parlons de l'ambassade comme institution de l'État. Et si nous parlons de l'ambassade comme institution de l'État, alors moi, j'appuie l'initiative de saisir l'ambassade, c'est-à-dire qu'on puisse mener des actions pour aider, justement, à saisir l'ambassade comme institution de l'État. Parce que l'ambassadeur qui est là, il est fonctionnaire de l'État, il ne peut pas aller à l'encontre du gouvernement qui est en place. Et justement, nous sommes contre le gouvernement qui est en place. Alors, j'appuie et je soutiens la proposition de saisir, de mener des actions justement pour arriver à l'ambassade. Comme institution, ne réfléchissons pas à terme des personnes, non, d'institutions. Alors, pour l'intervention, je voulais faire sur, peut-être, j'applaudir à souligner quelque chose très très important, le problème des valeurs. Le problème des valeurs. nous devons soutenir les valeurs. Et parmi les valeurs, je crois, une valeur d'unité. L'unité est importante aujourd'hui pour nous, les conseillers. Pour nous, les conseillers. je ne sais pas comment les organisations fonctionnaient ici. Alors, les firmes que nous avons suivis là, ce sont des firmes qui sont sortis, malgré la pluie. qu'ils se sont exprimés. Et maintenant, la voix de la population n'est pas respectée. C'est ça, le problème. C'est la lutte que nous devons maintenant mener. Et cette lutte, nous pouvons bien la mener si nous sommes unis. Et je sais que la diaspora, c'est une grande force. Si vous allez à Kuchassa, les maisons de chance, l'Ouest de l'Union, tout ça, les Congolais qui sont à Kuchassa, l'huile de la grève qui vient de la diaspora. Alors, nous sommes une force. Mais pour mener vers nos démarches, nous devons être unis. Commençons d'abord ici à Rome, en Italie en général, d'être unis. Et maintenant, nous ne devons pas faire comme il est unis. Les autres, réfléchissons en termes de la diaspora en général, c'est-à-dire l'autre unité ici en Italie, chercher à entrer en contact avec les autres Congolais qui sont dans la diaspora en Italie, en France. Comme ça, nous menons quelque chose. Nous cherchons à faire des démarches qui sont communes, ensemble, simultanées, pas isolées. Et ça, ça donne une force et un poids à ce que nous devons faire. Et justement, nous ne sommes pas au Congo. Nous ne sommes pas au Congo. Dès que nous pouvons mener les démarches, nous sommes à l'étranger. maintenant, une fois unis au niveau de la diaspora, au Congo, il y a des initiatives qui sont en train d'être prises pour que la volonté, la vérité soit faite au Congo. Maintenant, pour soutenir ces initiatives-là au Congo. Alors, ma proposition, c'est des valeurs et la grande valeur que je souligne, c'est l'unité comme diaspora. c'est-à-dire, bien que nous sommes unis ici en Italie, cherchons à rentrer en contact avec la diaspora d'une manière générale. Pour ça, nous menons une force d'ensemble. C'est facile de casser un balai, mais quand c'est tout ensemble, je pense que c'est beaucoup plus difficile de le casser. Alors, ma proposition, c'est ça. Merci, monsieur. Je parle de la question qui est un petit soin. Alors, je voulais juste un petit peu de la société pour désocier. On est en train Congolais, on s'exprime librement dans la langue qui nous semble la plus facile et qui n'a pas de souci. Donc, chacun s'exprime. OK. Moi, je pourrais être organisé dans le même sens que nous, dans le sens pour l'organisation. je pense qu'il faut maintenant peut-être commencer par mettre en place une structure. Une structure qui organise, qui coordonne tout ce que nous faisons ici. Parce que depuis que nous avons commencé cette nuit ici, à Rome, que ce soit des manifestations où venez, il y a un petit nombre. Nous sommes nombreux ici, à Rome, que ce soit des laïcs, que ce soit des prêtres, que ce soit des bouteilles. Nous sommes nombreux ici. Alors, il faudra maintenant chercher à avoir une structure qui nous organise, qui réfléchit et qui invite les autres à être ensemble, à mener des actions. Par exemple, de créer une structure qui soit aussi financière, qui ait des moyens matériels pour pouvoir faire des histoires que nous pouvons faire. Pour les investisseurs comme ça, pour agir comme spontanément, il faut qu'il y ait une organisation vraiment mise sur place. dans ce même sens, c'est un peu fort. Bien. Je vais vous juste ajouter un jour. Nous l'avions toujours le sujet de l'ambassade du Vatican. Plus éminente et plus ambassade. Donc, c'est votre réception. Il faut que vous se mettez un peu avec l'ambassade du Vatican. et si possible aussi, vu qu'on a des affaires pour c'est une proposition. Vu qu'il y a des affaires pour si on permet l'ambassade du Vatican et qu'on laisse celui du Kirinat servir à l'invite. Donc, peut-être il faut peut-être suspendre les arrogants et mettre une personne peut-être au moins de 6 mai des affaires pour un Juste ça. si je peux répondre rapidement à à ce qu'il y a de l'invite. Donc, on a essayé, on a tenu compte de ça aussi parce qu'on devait rencontrer bien, déjà depuis l'autre semaine, on avait eu rendez-vous avec l'ambassadeur près de l'invite. C'était le vendredi, le vendredi, la neigeance a été décommandée. On s'est vu le jeudi, on ne s'en rendait plus le vendredi, le vendredi a été décommandé. Ils nous ont demandé de... C'est qui qui m'a appelé ? Papa Casa a dit m'a appelé pour nous dire écoute, l'ambassadeur, vu que les conditions climatiques ne sont pas bonnes, on peut remonter la rencontre à la mercredi donc c'était à l'invite. Et curieusement, le lundi, M. Benjamin m'appelle pour me dire voilà, l'ambassadeur la victime de la cette semaine qui va être disponible la semaine prochaine. Donc, c'est là nous maintenant de voir quand est-ce que cela nous revient pour qu'on puisse nous donner notre disponibilité pour les sortes en fonction de ça. Donc, nous avons aussi l'intention de contacter l'ambassadeur et à ce sujet d'ailleurs dans la liste qui va vous être distribué juste au fait l'extrait pour parler des affaires de l'ambassadeur. Euégal à tout ce qui précède l'excellence non membres de la communauté congolienne sous cieux de valider l'excellence des rapports avec nos deux représentations diplomatiques, le conseil en vivant dans les dispositions des nouvelles autorités et dans l'ordre de temps d'expédier les affaires pour l'entre plus précisément les formalités administratives relatives aux seuls citoyens congolets, le gouvernement de M. Kabila étant désormais illégitime et illégal. Pour ce faire, l'ambassade reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Une prise de position contraire de votre part sera interprétée comme un soutien à la personne de Joseph Kabila qui depuis le 21 novembre de M. Kabila est plus habilitée à engager le peuple de M. Kabila de M. Kabila de M. Kabila de M. Kabila Il ne peut pas être contre le gouvernement qui est en place. Il ne peut pas être contre le gouvernement en place. Alors, si nous devons faire des actions et foudre, qu'est-ce que nous voulons jusqu'à? tous ne sont pas d'accord avec le gouvernement qui est en place. Le monsieur qui est l'ambassade il est monétaire du gouvernement. Il a une contradiction si nous devons faire des marches auprès des bours ou demander non. C'est pourquoi j'ai souligné l'idée de faire l'idée avec les autres qui sont à l'Esprit. Comment ils ont fait les choses? Parce que si nous voulons les faire isolement comme la seule, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que nous sommes contre ce gouvernement qui est en place. des autres pays. Les autres pays de la diaspora. Nous ne pouvons pas faire des choses comme nous sommes les uniques congolais qui sont à l'étranger. Non, mais je ne recoupe pas la parole. C'est-à-dire que les administrations ce n'est pas de la même manière comme le traite des Italiens et les Suisses par exemple. En Suisse, nous avons comme le disait le père le Congo a une raison. C'est une raison que le Congo a acheté. Et c'est là où travaillent les fonctionnaires du Habitat. Ici, nous avons pris des locaux en location. Là, nous sommes... Mais, le vrai problème comme vous dites, ce n'est pas vraiment une question de contradiction avec l'esprit de la lettre. c'est-à-dire, on a demandé à l'ambassade, à l'ambassadeur, à l'ambassadeur, à l'ambassadeur, à l'ambassadeur, il y a une question de respect entre deux personnes et de respect entre... le respect de la loi en place. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas aller là-bas faire ce que nous voulons sans pour autant informer les autorités italiennes. C'est comme ça que nous avons dit. Avant d'aller là-bas, nous devons avoir l'autorisation de l'État italien. Ça, c'est un... De deux. Parce que nous l'avons fait deux, trois fois. Nous sommes allés à l'apparition. On a cassé, on a enlevé les fichiers d'État. Et là, on a une position. Nous avons dit... Parce que tout ce qu'elle sait ce sera-là continue toujours. On a dit...